La signature de cet avenant qui a été validée à l'unanimité en conseil municipal permet déjà aujourd'hui d'entrer dans la phase opérationnelle. Le dossier du Grand Hôtel de la Reine à Nancy est un dossier qui serpente depuis de nombreuses années et nous sommes très heureux de le voir ainsi aboutir en relation avec la société Grand Hôtel de Nancy. C'est un patrimoine remarquable, un monument historique très important pour les Nancyens. Et d'ailleurs, la signature de cet avenant va permettre d'abord la transformation en 5 étoiles et aussi garantir aux Nancyens l'accès au-delà des clients français, étrangers qui seront heureux de trouver un établissement à la hauteur de leurs attentes ici au cœur du patrimoine UNESCO de Nancy. C'est aussi pour les Nancyens la possibilité de continuer à venir y prendre un petit déjeuner, à utiliser le spa qui sera ouvert également et qui sera ouvert sur la ville. Un établissement 5 étoiles sur la place Stanislas, c'est déjà je crois se mettre à la hauteur du patrimoine extraordinaire dont nous avons le privilège de bénéficier ici. Nous arrivons en 2023 dans le 40e anniversaire du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, de la place Stanislas, de la place Carrière et de la place de l'Alliance. Nous arrivons dans l'année Nancy Thermal avec l'ouverture de Nancy Thermal, de la piscine et de faire de Nancy la première métropole thermale française en avril prochain. Donc un 5 étoiles répond aussi à cet objectif d'attirer une clientèle haut de gamme, internationale ou française, une clientèle touristique et une clientèle d'affaires qui va pouvoir également participer ici à des séminaires et être un lieu de travail. Le Grand Hôtel va aussi offrir des possibilités de séminaires, en plus des possibilités de loisirs. Pour Nancy, c'est un facteur d'attractivité supplémentaire qui aujourd'hui va nous permettre de continuer à rayonner partout en France et dans le monde. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux avec des éléments de complexité. Mais au moins aujourd'hui avec les études que l'on a menées, les recherches et les solutions que l'on a, on est serein et de même la société Grand Hôtel de Nancy aujourd'hui est vraiment serein du projet qu'on va être capable de dérouler sur les trois années à venir. Le spa, en effet, se trouvera sur le rez-de-chaussée de ce bâtiment qui se trouve sur l'arrière. Ce spa, il sera aussi ouvert au public extérieur. Il ne sera pas seulement réservé aux clients de l'hôtel. On va venir à Lyot, l'intendant de Stanislas, le 18ème. Et à côté, ce bâtiment Lyoté, il a été repris dans les années 1970 et il avait été reconstruit des poutrées métalliques. Donc ce bâtiment-là, en effet, il y a des travaux qui ont déjà commencé sur le rez-de-chaussée, donc tout le rez-de-chaussée, tout le sous-sol. Et ça, ce sera pour spa, salle de séminaire et ce sera pour l'exploitation de l'hôtel. Par contre, ce qui va se passer, c'est que sur le premier étage de ce bâtiment et sur les trois étages, donc ces trois étages supérieurs, ça, ce ne sera pas utilisé par l'hôtel, ça va rester la propriété de la ville et ça servira à terme pour faire ce qu'on appelle de la valorisation tertiaire, pour faire des bureaux. Mais ce sera un établissement différent, c'est-à-dire qu'on aura des accès différents pour y accéder. Sur les 6,5 millions, plus de 4 millions, c'est vraiment sur la partie à Lyot. Et puis, voilà, il y a 1,5 à 2 millions pour faire cette liaison Lyotée, rez-de-chaussée, sous-sol. Sachant que les montants aujourd'hui qui sont en œuvre sont des montants qui sont aujourd'hui nécessaires pour que ce bâtiment, on l'a dit plusieurs fois, puisse vraiment traverser des siècles. Dit autrement, même si on n'y faisait pas un hôtel, aujourd'hui, la ville qui est propriétaire aujourd'hui a la responsabilité aujourd'hui de mener ces éléments de fondation. Vous savez ici qu'on est sur des marécages, des nappes phréatiques, en plus, ces dernières années, on a des mouvements d'eau, ça doit être modifié, les ravalements, reprendre les pierres de taille, refaire les porches, les verrières, l'ensemble des menuiseries, des fenêtres, c'est des dizaines, une centaine de fenêtres aussi qui sont reprises. Le bâtiment fait partie de la place et nous, on s'inscrit dans cette histoire, donc aussi l'histoire et la modernité pour que les équipements aujourd'hui qui nous posent problème dans la gestion opérationnelle aujourd'hui soient modernisés. Lui, clairement, le fait d'être 5 étoiles permet à Nancy de rayonner, de remplir toutes les cases, cette case-là qui est essentielle, mais elle s'associe avec la partie spa, qui pour nous était essentielle pour attirer une clientèle internationale. Le spa, aujourd'hui, fait partie des critères de choix et le séminaire aussi, donc l'association va nous permettre d'attirer une clientèle internationale. Le cœur au niveau de la clientèle étrangère, c'est vraiment le BNM et l'Allemagne. Si vous regardez tout ce qui se passe en Alsace, c'est essentiellement une clientèle allemande et du BNM et évidemment, nous, on a notre place à prendre et à nous d'aller chercher ces clients qui, encore une fois, profitent évidemment de l'hôtel, mais aussi de la place de Vinon aussi.